Bonjour et bienvenue sur la page écologie intégrale du site du diocèse de Cahors. Je suis Bertrand Cormier, prêtre du diocèse, et nous sommes un petit groupe appelé Référents écologie, nommé par notre évêque maintenant il y a quelques mois, dans le cadre de cette année laudato si notamment, enclenchée par notre Saint-Père au mois de mai dernier. Maxime, Marie-Christine, Éric, Christian, Cécile et Louane vont chacun se présenter, je lance l'opération. Donc je suis dedans parce que je m'y suis intéressé depuis un certain temps à cette écologie intégrale, suite à laudato si en 2015 bien sûr, j'y ai travaillé et je me suis intéressé d'un point de vue à la fois intellectuel, spirituel et puis peu à peu aussi influencé par ce qu'on peut entendre et lire à droite, à gauche. Donc bien à un moment donné, l'évêque a senti l'intérêt que j'avais et puis moi je lui dis non, je ne veux pas être seul, il faut qu'on soit un groupe et en France il y a plusieurs diocèses qui font ça. Donc j'ai eu grand plaisir à organiser avec quelques-uns le 30 août dernier où nous avons eu la première journée laudato si dans le cadre de la saison de la création 2020, saison de la création créée par le pape François dès 2015. Donc nous sommes heureux de vivre maintenant ce que nous vivons et nous avons voulu, suite à l'annulation du 28 novembre où il y avait la journée pour les acteurs de la pastorale, nous avons voulu quand même communiquer par vidéo ce qu'on avait sur le cœur et vous donner quelques témoignages. Nous commençons par nous présenter. Je laisse donc la parole aux autres membres du groupe. Bonjour, je m'appelle Louane de Caven, j'ai 60 ans, j'habite à Cahors, je suis née dans le Lot et j'ai grandi à Paris où j'ai fait mes études et j'ai travaillé dans un cabinet ministériel. Si je vous dis ça, c'est parce qu'après cette période au cabinet ministériel, je suis allée vivre en Allemagne où je suis restée pendant 15 ans. Et c'est là-bas où je me suis réveillée à l'écologie dans le sens pratique des choses, car la France à l'époque était plutôt timide dans les années 80 en ce qui concerne l'écologie. Il y avait beaucoup de théories, mais dans la pratique c'était assez mince. Et en Allemagne, j'ai découvert, j'habitais en Bourg, j'allais à Berlin et je travaillais aussi parfois à Munich. Et là-bas, il y avait une prise de conscience déjà qui m'a sensibilisée au sujet parce qu'elle était réellement, on pouvait la toucher de très près. Et j'ai participé à certaines actions. J'ai aussi appréhendé les choses de façon différente. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui là sur cet écran, parce que j'ai rejoint cette mission, parce qu'elle correspond à mes valeurs. Et je trouve qu'on parle beaucoup de choses, les grenelles de l'environnement défilent, mais malgré tout, ma nature reste quand même assez malmenée. Et je pense que les prises de conscience au niveau de notre mode de fonctionnement, au niveau de notre façon de consommer, doivent toujours être mises en avant pour pouvoir essayer de trouver le meilleur moyen d'appréhender l'écologie. Et surtout, de pouvoir la mettre en application le plus au quotidien, évidemment, mais surtout de façon intelligente, c'est-à-dire du côté éducatif. Parce que je pense qu'il est utile et nécessaire de trouver le moyen de réveiller les consciences. Parce qu'évidemment, quand on est convaincu, on peut toujours améliorer les choses ou s'améliorer soi-même. Mais il y a beaucoup de personnes qui dorment, et ce serait utile de se rassembler. La foi chrétienne et l'écologie, pour moi, sont liées. La vie, l'espoir, et je pense que même si je ne sais pas toujours ce que je peux apporter, mon engagement reste néanmoins sincère. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ce groupe. Écologie et foi chrétienne, pour moi, sont liés. Bonjour, je suis Éric Caillard. J'habite à Mercuès, à côté de Cahors. Je suis marié. On a deux enfants et un troisième en route. Donc, après une carrière professionnelle dans le médico-social, j'ai choisi de me réorienter vers les vaches. Donc, je suis actuellement éleveur de Port-Gascon, en plein air, à côté de Cahors, à une dizaine de kilomètres de Cahors. J'ai eu la chance, l'année dernière, de participer à la conférence des évêques de France à Lourdes avec une collègue de la paroisse, Jeanne Dumont. J'ai senti que notre évêque était particulièrement concerné par rapport à tout ce qui est en lien avec l'encyclique Laudato Si et tout ce questionnement aujourd'hui sur l'écologie. Donc, c'est tout naturellement que j'ai répondu positivement à la douane de l'évêque et puis de Bertrand pour rejoindre ce groupe-là. Alors, pourquoi ? Je pense que c'est important de témoigner. Et l'idée aussi est de pouvoir témoigner en famille de ce que nous pouvons vivre, même si on n'est pas parfait. Il y a toujours des gens qui ont toujours s'amélioré. Mais l'idée est de pouvoir impliquer aussi les enfants et les autres chrétiens qui seraient réticents, pour x ou y raisons, à une démarche écologique. Et étant un peu dans le milieu, on a un réseau qui participe activement à toutes ces questions. Et donc, l'idée est de pouvoir mettre les gens en lien. Voilà. Bonjour, je suis Sainte-Marie-Christine, religieuse Notre-Dame-du-Calvaire à Gramma. D'origine urbaine, ayant vécu à Toulouse jusqu'à mon entrée au Novicia, je n'ai pas été en contact avec la nature une partie de ma vie. Et les questions écologiques sont pour moi une découverte plus récente. Alors d'abord, il y a eu tout un temps, pendant des années, nous avons entendu parler du directement climatique et nous en sommes témoins. Du côté de la congrégation, en préparant les chapitres de 2017-2018 sur famille calvarienne, nous avons formé des groupes laïques sœurs. Et le groupe dont je fais partie a choisi de réfléchir sur l'encyclique du pape Laudato Si. Et nous avons découvert, entre autres, que tout est lié dans la création et que nous devons préserver notre maison commune. C'est pour cela que j'ai accepté de participer à l'équipe référent écologique de l'Idiocèse. Bonjour, je m'appelle Christian David, j'ai 66 ans, je suis marié, père de deux filles, quatre petits-enfants et une arrière-petite-fille. J'ai accepté de m'engager dans ce groupe. Pour moi, ça a fait un pont entre mes engagements politiques, ma passion pour l'écologie et mon cheminement spirituel. D'autre part, j'ai été très touché par l'encyclique du pape et, à partir de là, j'ai décidé de m'engager plus en avant d'années d'action. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'habite à Lascabad, un petit village du Quercis-Blanc, avec mon compagnon et nos deux garçons, depuis 25 ans. Je suis, par ailleurs, gérante du gil d'étape communal du village, qui accueille des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je fais table d'hôtes, épicerie et buvettes. Voilà, alors moi, j'ai eu une enfance à la campagne. Quand on a eu envie de fonder une famille, c'est devenu une évidence de s'installer à la campagne. Et dans ce petit village, il y avait un métier qui m'attendait et que j'ai accueilli comme une race. Et depuis, je me sens engagée sur un chemin de cohérence entre ma conscience écologique et ma foi. Alors là, je suis de plus en plus amenée à réfléchir sur l'alimentation, puisque je nourris beaucoup de personnes. Donc, l'approvisionnement, la qualité des produits et puis tous les déchets que mon activité génère. Et donc, j'ai pu obtenir la charte zéro déchet, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et ça me passionne de plus en plus. Et de plus en plus, je suis aussi touchée par le vivant, en fait. Par tout ce que la nature nous donne de bon et de beau. Comme dans la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Et j'ai eu beaucoup de joie, ce printemps, cet été, cet automne, à rencontrer les producteurs, à voir à chaque saison la variété de leurs produits, leurs saveurs, la beauté de ces personnes, leurs labeurs et leur cohérence de vie. En tant que catéchiste, je suis aussi amenée à revoir un peu la manière dont je parle de Jésus aux enfants. Et j'ai de plus en plus envie de mettre la création au cœur de la catéchèse, comme reflet de l'amour de Dieu et de la communiquer aux enfants. J'ai rejoint cette équipe pour toutes ces raisons, parce que pour moi, le chemin de conversion écologique et mon chemin de foi sont convergents. Ce sont les mêmes. Maxime Duquenois, je suis marié avec Claire depuis 33 ans. Nous avons six enfants et cinq petits-enfants. Mes racines familiales se trouvent dans le Nord, mais à titre personnel, je me sens plus Français que Ch'ti, ayant beaucoup déménagé depuis ma plus tendre enfance. Je suis économe du diocèse de Cahors depuis trois ans et demi. J'ai accepté de faire partie de cette mission à plusieurs titres. D'une part, en tant qu'économe diocésain, la mise en place d'une politique écologique plus importante au sein du diocèse aura forcément des impacts financiers qu'il me semble bon de suivre. Ensuite, avec mon épouse, nous étions plutôt dans l'écologie humaine, en pratiquant depuis 30 ans les méthodes naturelles de régulation des naissances. Méthodes dont nous sommes également moniteurs, ce qui nous permet de former, d'accompagner des couples souhaitant mettre en œuvre ces méthodes. Et si au début, c'était plutôt des couples chrétiens, nous rencontrons de plus en plus de couples d'écologistes qui viennent se former. Enfin, une de nos filles a vécu une véritable conversion écologique. Elle a habité dans une yourde, s'est lancée dans le recyclage, la permaculture. Il y a de cela sept ans. Et depuis, nous mettons pas à pas en place notre propre conversion pour avancer vers une écologie plus intégrale. Et l'encyclique Laudato Si nous a confortés dans ce cheminement. Pour terminer, je vous donne le cahier des charges que l'évêque a souhaité que nous remplissions. Il est publié sur le site du diocèse, c'est une nomination officielle. En trois points, c'est toujours mieux, trois. Mettre en lien les différents services pastoraux entre eux autour de l'approche de l'écologie intégrale. Susciter et soutenir des démarches de conversion écologique en initiant des processus qui ont vocation à se poursuivre de manière indépendante de lui. Et enfin, veiller à l'émergence d'initiatives nouvelles provenant des communautés chrétiennes et de la société civile qui peuvent aider à se mettre dans une démarche de conversion écologique. Nous vous invitons donc à consulter la page Écologie intégrale. Vous cliquez sur Église pratique, Écologie intégrale. Vous aurez donc cette vidéo, d'autres vidéos, ainsi que des podcasts que j'ai enregistrés et que je vais continuer à enregistrer sur Radio Présence FIJAC pour une lecture continue et commentée de ma part de Laudato Si. Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter les uns ou les autres pour nous faire part de vos idées et de vos initiatives. Merci à tous de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada